Elle était super bien, la vitre, elle était super bien, elle était super froide en fait et j'ai cru qu'elle allait tout le faire, je me suis pris la vie. Je ne sais pas si tu en fais ça, c'est de dire ça, j'en ai à l'antenne. Hello, hello, konnichiwa, nihao, hola, bonjour, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Petit Journal Culturel des Jeunes. Allez, ouste au boulot, allez, attendez-vous à l'ONL. Au sommaire aujourd'hui, nous allons retrouver Nélia à l'ONL, une météo culturelle et le magazine Montorène. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial à l'ONL. Nélia, tu m'entends ? Oui, ici, nous sommes devant la Maison de l'Orchestre où répète l'Orchestre National de Lorraine. Disons que la Maison de l'Orchestre, qui est avant tout un lieu de travail pour les musiciens, est également un lieu de spectacle et d'exposition. Nous allons y rencontrer Jacques Mercier et Sylvie Talec. Je m'appelle Jacques Mercier, je suis directeur artistique, chef permanent de l'Orchestre National de Lorraine. Je suis directeur, programmateur, en même temps, c'est moi qui dirige la plupart des concerts, parce qu'en tant que chef permanent, je suis présent très souvent sur le podium devant les musiciens. Je dois programmer, c'est-à-dire mettre en place une saison. Une saison, c'est toute une année de musique, une année qui doit être cohérente, qui doit avoir de la variété des programmes, qui doit avoir aussi un peu faire plaisir à tout le monde, faire plaisir à tous les goûts, et en même temps faire en sorte que cela plaise aussi et que ça donne, je dirais, du grain à moudre à l'orchestre, parce que c'est intéressant, l'orchestre doit être motivé par les œuvres qu'il a à jouer. Est-ce que vos gestes avec vos mains signifient quelque chose ? Il y a des codes, bien entendu, c'est-à-dire que quand il y a, par exemple, on marche avec la respiration, au fond, c'est ça. C'est-à-dire quand on se lève, c'est la respiration, quand on lève le bras, quand on abaisse, c'est l'expiration, et l'orchestre attaque, commence, au bout du geste, quand le geste est en bas. Donc ça, c'est un code international. Je peux aller diriger au Japon, en Australie ou en Amérique du Sud. C'est toujours la même chose. Donc c'est un langage universel. Alors les gestes veulent dire quelque chose. Alors il y a un geste, généralement c'est la main droite, on dit que c'est la main du rythme. La main gauche, c'est la main de l'expression, du cœur. Alors les gestes sont très importants. Comment est conçu votre répertoire ? Le répertoire, il est très vaste. Il y a au fond 4, 5 siècles de musique dite classique, parce que le terme ne veut rien dire. Mais ce qu'un orchestre symphonique joue, c'est à partir du moment où l'orchestre symphonique a été formé. Et ça, c'est à la période classique, c'est-à-dire au milieu du 18e siècle. Donc on a Mozart, Haydn, ça c'est la période classique. Après, 19e siècle, période romantique, pré-romantique, romantique, avec Beethoven, Berlioz, etc. Donc le répertoire, il part d'il y a deux siècles et demi, grosso modo, c'est ça. Combien de musiciens compte l'orchestre et comment se fait leur recrutement ? L'orchestre compte, en ce moment, 72 musiciens, ce qui est insuffisant pour un orchestre symphonique. Et on est obligé d'avoir recours à des intermittents pour pouvoir jouer tout le répertoire que l'on doit, pour la défendre. Alors, ces musiciens sont recrutés par des concours très exigeants. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions et au revoir. Merci à vous. Je m'appelle Sylvie Talec. Je suis violon-solo de l'Orchestre National de Lorraine depuis six ans. À quel âge avez-vous commencé la musique ? J'ai commencé la musique assez jeune, puisque je viens d'une famille de musiciens. Donc, dès l'âge de 2-3 ans, j'ai été mise au piano. J'ai commencé par le piano et j'avais une très bonne oreille musicale. Et comme ma sœur faisait aussi du piano, on m'a dirigée vers le violon vers 6-7 ans. Quelle qualité faut-il avoir pour être violoniste professionnelle ? Avant tout, c'est évidemment une très bonne technique. C'est-à-dire, il faut pouvoir jouer tous les morceaux, toutes les pièces, tous les styles, tous les répertoires. Donc, pour ça, il faut beaucoup, beaucoup s'entraîner, beaucoup travailler. Il faut au moins 10 ans après de travail quotidien pour bien jouer de son instrument. Il faut aussi avoir des qualités d'entente avec les autres, de souplesse et de bonne humeur aussi. Allez, viens à la météo ! Ah oui, c'est vrai ! Et voici la météo culturelle avec notre partenaire Flannery. La crème Flannery, le partenaire de mes sorties culturelles, réussit. Un anticycle culturel chasse la dépression sur l'agglomération messine. Ainsi, pas de stratus à l'ORNL, mais des stradivarius. Alerte bleu-orange-rouge à Pompidon-Ouest à cause d'un déluge de couleurs et un avis de tempête au musée de la Cour d'Or où le ciel risque de vous tomber sur la tête, partout à 10. La crème Flannery, le partenaire de mes sorties culturelles, réussit. Nous allons retrouver Mélina à la médiathèque Jean Massé. Mélina, es-tu avec nous ? Oui, Nélia, nous sommes à la médiathèque Jean Massé à Borny où nous allons rencontrer Delphine Lapassin, directrice de publication du journal Môme Toi-même. Bonjour, alors je suis Delphine Lapassin, je suis la directrice de publication du magazine Môme Toi-même. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Môme Toi-même ? C'est un magazine destiné aux parents et aux enfants parce qu'on avait envie de partager quelque chose qui nous était cher, à savoir la culture de proximité. On avait envie de dire aussi aux gens qu'à Metz et aux alentours il y a plein de choses à faire. Donc voilà ce que contient ce magazine. D'accord. Pourquoi avoir choisi Môme Toi-même comme titre du magazine ? Alors Môme Toi-même, pour nous, ça voulait dire aussi aux parents qu'eux aussi ce sont des enfants, tu vois, Môme Toi-même et qu'il faut garder cet esprit enfantin au fond de soi toujours pour partager des choses avec les enfants, c'est mieux. C'est un support pour trouver facilement une activité alors que peut-être d'habitude on cherche un petit peu partout. Quand on est parent, on n'a pas forcément le temps, quand on est enfant, on n'a pas forcément l'idée. Eh bien voilà, c'est dans le magazine, tout est répertorié de la manière la plus exhaustive possible, on va dire. Et puis on peut piocher les idées dans Môme Toi-même tous les trimestres. Est-ce que vous avez des retours favorables des jeunes qui lisent ce magazine ? Oui, oui, bien sûr. Par le biais du concours, déjà. Parce que c'est vraiment ça, ça plaît beaucoup aux enfants, le fait qu'ils puissent participer et puis que leurs photos de leur travail soient éditées dans le magazine. Bon, ça, à chaque fois, c'est un grand éclat de joie de leur part, même de ceux qui n'ont pas gagné, même rien que de participer. Et puis ils sont toujours contents. Aussi, on a un retour des écoles où les enfants attendent tous les trimestres avec impatience le magazine. Donc ça, ça fait chaud au cœur. Bonjour. Bonjour. Si vous étiez un film, lequel serez-vous ? Dirty Dancing. La légende d'automne. La légende de la mer. Si vous étiez un acteur, vous serez quel acteur ? Jennifer Lopez. Au hasard, je vais dire Julia Roberts. Alain Delors. Une chanteuse. Bonne question. Bonne question, je cherche. M. Solar, j'aime bien pour un chanteur. M. Solar. Bouches-de-là. La montagne. Eros. Une ville. De Metz. Tanger. Je vais dire Nice. Metz. Un pays. Le Maroc, bien sûr. L'Algérie, quand même. L'Algérie. Un dessin animé de Disney. Blanche-Neige. La belle au bois dormant. Un YouTuber ou une YouTube. Un YouTuber ? YouTubeuse ? C'est quoi ça ? YouTubeuse. J'en connais pas. C'était le Petit Journal Culturel des Jeunes. A bientôt pour un nouvel épisode. Merci et à bientôt. Nous allons y rencontrer Jacques Mercier et Sylvie Thalem. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Chante y'a pas. Je te l'ai pas. Sous-titrage ST' 501. Oui. Ouais. Tu as mal. Sous-titrage ST' 501